Bonjour, je m'appelle Benjamin Vigroux, je suis enseignant en activités physiques adaptées au CHU de Roux. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler des bienfaits de l'activité physique. Vous souffrez d'une maladie respiratoire ? Vos traitements vous aident, améliorent vos symptômes ? Malheureusement, dans votre quotidien, dans vos gestes de la vie quotidienne, votre force diminue. Vous rentrez dans ce cercle de déconditionnement. Vous vous rendez compte que rester inactif, c'est ni bon pour le moral, ni pour la santé. C'est pourquoi nous allons vous proposer des exercices simples, facilement réalisables, à la maison, comme durant votre séjour, dans votre chambre ou avec vos proches. Vous le savez peut-être, mais l'Organisation Mondiale de la Santé recommande 30 minutes d'activités légères par jour. C'est pourquoi nous avons décidé de cibler deux types d'exercices. Un exercice d'endurance, le vélo, et un exercice de renforcement musculaire pour travailler l'un bas et le haut du corps. Commençons par le vélo. Avant de réaliser cet exercice, assurez-vous d'être dans un environnement sécurisé. C'est-à-dire avoir une fenêtre ouverte, avertir quelqu'un, avoir une bouteille d'eau à disposition et une tenue adaptée pour l'exercice. Ensuite, pensez à bien respecter vos seuils ventilatoires et votre fatigue. N'allez pas trop loin, respectez-vous. Prenez le temps de faire l'exercice, d'augmenter 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, d'augmenter la charge si vous voulez. Faites ça de manière progressive, toujours en vous écoutant. Ensuite, on passe à votre deuxième exercice. Vous le savez, les muscles nous aident à bouger. C'est important de les entretenir quotidiennement. C'est pourquoi on a ciblé deux exercices. Un pour les jambes, le lever de chaise. Faites ça sur une surface où il n'y a pas de tapis, où il n'y a pas de déséquilibre. Vous vous levez de la chaise, vous vous rasseyez sur la chaise. Voilà, vous pouvez répéter ça 3, 4 fois, 5 fois, toujours pareil, en respectant bien vos seuils ventilatoires. Maintenant, l'exercice pour le haut du corps. Munissez-vous d'un bâton ou d'un manche à balai, ça fera très bien l'affaire. Vos deux mains dessus, les bras tendus. On part des jambes, on lève les bras au-dessus de la tête, on inspire, on ouvre bien la cage thoracique, on descend les bras tendus, on expire. De la même façon, on peut répéter l'exercice 3, 4 fois. Et ça fonctionne toujours en série. 3 séries, 10 répétitions. Au cours de ces deux exercices, pensez avoir un oximètre près de vous si vous voulez vérifier votre fréquence cardiaque et la saturation. Tous ces exercices sont là pour vous redonner confiance en vous, garder de la motivation, pouvoir vous permettre de maintenir une activité à l'extérieur, par vous-même. Ce sont les petites choses, les gestes du quotidien qui nous préservent. Une activité physique liée à l'alimentation équilibrée sont vos meilleurs alliés. Sous-titrage ST' 501